Introduction au Livre de la Genèse La rédaction de la Genèse a été achevée par Moïse dans le désert du Sinaï en 1513 avant notre ère. Né en 1593, Moïse a été prophète, guide, juge, historien et médiateur. Il a rédigé les cinq premiers livres de la Bible, qu'on appelle le Pentateuch, ainsi que le Livre de Job, le psaume 90 et peut-être aussi le psaume 91. Le terme Genèse signifie origine, naissance. La Genèse raconte l'origine de l'univers et explique comment Dieu a préparé la terre pour que les humains y vivent. Le récit parle aussi de la naissance de la nation d'Israël et de sa croissance en Égypte jusqu'à la mort de Joseph, survenu en 1657 avant notre ère. La Genèse contient 50 chapitres. Les chapitres 1 et 2 expliquent dans les grandes lignes comment Dieu, au cours de six périodes appelées jour, a préparé la terre pour les humains, puis a créé le premier homme et la première femme, Adam et Ève. Ils devaient remplir la terre et la soumettre, et ils avaient la perspective de vivre pour toujours. Dans le chapitre 3, un serpent incite Ève à désobéir à Dieu. Adam la suit dans sa désobéissance et fait ainsi entrer le péché et la mort dans la famille humaine. Dans le chapitre 6, des anges mauvais prennent une forme humaine, et de leur union avec des femmes naît une descendance hybride qu'on appelle les nephilimes. La méchanceté prend une telle ampleur que Dieu décide d'en finir avec tous les humains en faisant venir un déluge. Cependant, comme Noé a son approbation, Dieu lui demande de construire une arche pour sauver sa famille ainsi que les différentes espèces animales. Dans les chapitres 10 et 11, nous apprenons qu'après le déluge, les humains se mettent à construire une ville et une grande tour, s'opposant ainsi au projet de Dieu qui veut que les humains remplissent la terre. Dieu met alors la confusion dans leur langage pour qu'ils se dispersent. Les chapitres 11 à 25 parlent principalement d'Abraham, un homme de foi. Dans le chapitre 12, Jéhovah dit à Abraham, qui s'appelle alors Abraham, de se rendre dans le pays où ses descendants deviendront un jour une grande nation. Il lui dit aussi que par son moyen, toutes les familles du sol seront bénies. Dans le chapitre 15, Jéhovah dit à Abraham, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Puis il ajoute, « Ainsi deviendra ta descendance. » Le saviez-vous ? La Genèse fixe le thème de toute la Bible, à savoir la justification du droit de Jéhovah à gouverner et la réalisation de son projet pour la terre et les humains par le moyen d'une descendance à venir qui dirigera son royaume. La venue de cette descendance et ce qu'elle accomplira a été prédit pour la première fois en Genèse 3, verset 15. Le livre de la Révélation montre comment elle écrasera le serpent originel Satan et fera venir les bénédictions promises sur tous les humains obéissants. Dans le chapitre 19, Dieu détruit Sodome, Gomorre et les villes voisines parce qu'elles se livrent à des actes sexuels d'une immoralité répugnante. Dans le chapitre 22, Jéhovah demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Alors qu'Abraham s'apprête à le faire, Jéhovah l'arrête et il répète les promesses qu'il lui a déjà faites au sujet de sa descendance à venir. Les chapitres 24 à 50 sont consacrés essentiellement à Isaac, à ses fils jumeaux Jacob et Esaü, et à Joseph, un fils de Jacob. Isaac bénit Jacob qui part ensuite pour Padana-Ram, une région lointaine. Là-bas, Léa, Rachel et leurs deux servantes donnent à Jacob de nombreux enfants dont onze fils. Jacob retourne ensuite en Canaan où Dieu change son nom en Israël et où Rachel donne naissance au douzième fils de Jacob. Les chapitres 37 à 41 racontent comment Joseph, à l'âge de 17 ans, est vendu par ses frères, puis devient esclave de Putiphar, un fonctionnaire de la cour de Pharaon. Par la suite, la femme de Putiphar essaie de séduire Joseph, mais sans succès. Elle l'accuse alors de tentative de viol et il est emprisonné. À 30 ans, tandis qu'il est toujours prisonnier, Joseph interprète les rêves de Pharaon grâce à l'Esprit de Dieu. Il est alors libéré et nommé premier ministre de l'Égypte. Dans les chapitres 42 à 47, Joseph retrouve les membres de sa famille qui viennent s'installer en Égypte où ils seront des résidents étrangers. Le chapitre 49 rapporte la prophétie que Jacob prononce sur son lit de mort au sujet de ses fils. C'est dans la lignée de Judas qu'apparaîtra la descendance promise, c'est-à-dire Shiloh, celui à qui tous les peuples devront obéir. Au cours de votre lecture du livre de la Genèse, découvrez quelle est la cause première des souffrances de l'humanité. Notez comment les patriarches ont obtenu l'approbation de Dieu et pourquoi ils ont été bénis. Et voyez comment les promesses de Jéhovah à ses hommes de foi annoncent la venue de Jésus-Christ. Le roi du royaume de Dieu Introduction au livre de l'Exode Moïse a rédigé l'Exode dans le désert du Sinaï en 1512 avant notre ère, un an après que les Israélites ont quitté l'Égypte. Ce livre couvre une période de 145 ans, depuis la mort de Joseph en 1657 avant notre ère, jusqu'à la fabrication du tabernacle en 1512 avant notre ère. L'Exode rapporte comment Jéhovah a libéré les Israélites de l'esclavage en Égypte, comment il a fait d'eux une nation et les instructions qu'il leur a données sur la façon de lui rendre un culte. L'Exode contient 40 chapitres. Le chapitre 1 nous apprend que le nombre des Israélites a augmenté de façon extraordinaire, ce qui pousse Pharaon à les soumettre à un dur esclavage. Les chapitres 2 à 4 racontent la naissance de Moïse, son adoption par la fille de Pharaon et sa fuite en Madian après qu'il a tué un Égyptien qui m'a traité un Hébreu. Des années plus tard, Jéhovah confie à Moïse la mission de faire sortir Israël d'Égypte. Dans les chapitres 7 à 10, Moïse, accompagné de son porte-parole, son frère Aaron, demande plusieurs fois à Pharaon de laisser partir Israël. Mais Pharaon refuse. Alors Jéhovah inflige dix plaies à l'Égypte. Par exemple, l'eau d'une île est transformée en sang. Des grenouilles couvrent le pays et les hommes et les animaux sont frappés de furoncles. Dans le chapitre 12, Dieu institue la Pâque. Il fait aussi venir la dixième et dernière plaie, la mort des premiers-nés. Pharaon, qui est humilié par la mort de son propre fils, laisse enfin partir les Israélites. Dans le chapitre 13, Jéhovah utilise une colonne de nuages le jour et une colonne de feu la nuit pour mener son peuple à la liberté. Dans les chapitres 14 et 15, Pharaon a la folie de se lancer à la poursuite des Israélites. Mais Jéhovah l'engloutit dans la mer Rouge, lui et toute son armée. Moïse et les Israélites chantent alors à Jéhovah un chant de victoire. Le saviez-vous ? Par l'intermédiaire de Moïse, Jéhovah a dit à Pharaon « Si je t'ai laissé en vie, c'est pour te montrer ma puissance et pour qu'on proclame mon nom sur toute la terre. » Le nom de Dieu est effectivement devenu très célèbre. Quarante ans plus tard, les Cananéens, dont Rahab, qui habitait à Jéricho, se rappelaient toujours les événements de la mer Rouge. Plus important encore, la fin humiliante de Pharaon sert d'avertissement à tous ceux qui s'opposent à Jéhovah, notamment Satan. Dans le chapitre 16, Jéhovah donne aux Israélites la manne, qui deviendra leur principal aliment pendant la traversée du désert. Dans le chapitre 19, Moïse gravit le mont Sinaï. Là, Dieu promet que si les Israélites lui obéissent strictement, ils deviendront pour lui un royaume de prêtres et une nation sainte. Dans le chapitre 20, pendant que Dieu donne les dix commandements à Moïse, le peuple entend le tonnerre et le son du corps et il voit des éclairs et de la fumée qui s'élèvent du mont Sinaï. Dans le chapitre 24, Moïse lit le livre de l'Alliance au peuple qui déclare alors « Tout ce qu'a dit Jéhovah, nous sommes prêts à le faire ». Les chapitres 25 à 40 parlent principalement de la prêtrise, de la fabrication du tabernacle, de l'arche de l'Alliance, du porte-lampes et d'autres objets sacrés. Les chapitres 28 et 29 portent sur les vêtements des prêtres et sur l'installation de la prêtrise. Parmi les vêtements du grand prêtre figurent un éphode et un turban avec une plaque en or. Sur cette plaque sont gravés les mots « La sainteté appartient à Jéhovah ». Dans le chapitre 32, alors que Moïse se trouve sur le Mont Sinaï, le peuple fabrique un veau en or et lui rend un culte en dansant et en chantant. Quand Moïse revient, il brûle l'idole et la broie, puis il disperse la poudre sur l'eau et la fait boire aux Israélites. Dans le chapitre 34, Moïse, qui se trouve à nouveau sur le Mont Sinaï, entend Jéhovah proclamer son nom et ses qualités. Le chapitre 40 explique qu'une fois le tabernacle terminé, la colonne de nuages se met à le couvrir et la gloire de Dieu le remplit. Au cours de votre lecture du livre de l'Exode, vous verrez que Jéhovah peut humilier les orgueilleux, mais qu'il utilise les humbles pour accomplir sa volonté. Et réfléchissez à la façon dont la délivrance d'Israël renforce votre foi dans la délivrance prochaine qu'apportera le royaume de Dieu. Introduction au livre du Lévitique Le Lévitique a été rédigé par Moïse en 1512 avant notre ère dans le désert du Sinaï. Le nom Lévitique, qui est plus tard devenu le titre de ce livre, vient d'un mot grec qui signifie « relatif au Lévite ». Toutefois, ce livre ne s'adressait pas seulement aux Lévites, mais à toute la nation d'Israël. Le Lévitique couvre une période d'environ un mois et rapporte des événements qui se sont déroulés juste après la construction du tabernacle. Ce livre attire l'attention sur la sainteté de Jéhovah et sur le fait que son peuple peut être saint s'il obéit aux lois divines. Les chapitres 1 à 7 contiennent les lois concernant les offrandes et les sacrifices à Jéhovah. Les chapitres 8 et 9 parlent de l'installation de la prêtrise, de l'onction d'Aaron comme grand-prêtre et des premiers sacrifices qu'Aaron a offert à Dieu. Dans le chapitre 10, Jéhovah met à mort deux des fils d'Aaron, les prêtres Nadab et Abihu, parce qu'ils ont offert un feu ou de l'encens non autorisé. Après cela, Jéhovah interdit aux prêtres de boire de l'alcool avant d'entrer dans l'attente de la rencontre, le tabernacle. Les chapitres 11 à 15 contiennent des lois qui traitent de la pureté et de l'impureté. Jéhovah dit par exemple aux Israélites quels animaux ils peuvent manger et quels animaux ils ne peuvent pas manger. Le chapitre 16 donne des instructions au sujet du jour de la réconciliation. Les chapitres 17 à 20 contiennent des lois qui permettent d'avoir une sainte conduite. Par exemple, le peuple de Dieu ne doit pas manger de sang ni se livrer à une quelconque forme d'idolâtrie ou de spiritisme contrairement à ce que font les nations d'alentour. Les Israélites doivent aussi avoir des égards pour les aveugles, les sourds et les résidents étrangers et ils doivent respecter les personnes âgées. Le saviez-vous ? Les dispositions mentionnées dans le livre du Lévitique étaient une ombre des bonnes choses à venir comme l'explique la lettre aux Hébreux. Par exemple, le grand prêtre symbolise Jésus-Christ. Le sang des sacrifices d'animaux préfigure le sang de Jésus. Et le très saint du tabernacle représente le ciel même où Jésus s'est présenté devant Dieu en notre faveur. Les chapitres 21 et 22 contiennent les règles qui concernent la prêtrise. Par exemple, les prêtres doivent être saints de corps, ils ne doivent avoir aucune tare physique. Dans les chapitres 23 et 24 se trouvent des instructions pour la célébration des fêtes et des jours saints. Jéhovah fournit aussi des directives concernant les lampes dans le tabernacle et les peints de propositions en forme de couronne. Le chapitre 24 souligne également que le nom de Dieu est sacré. Il raconte que sur l'ordre de Jéhovah, un homme qui avait maudit ce nom a été lapidé. Le chapitre 25 contient des lois concernant l'année sabbatique, l'année du jubilé, la restitution d'un bien et la façon de traiter les pauvres. Ceux qui sont vendus comme esclaves doivent être traités avec bonté comme des salariés. Le chapitre 26 mentionne les bénédictions qui découlent de l'obéissance à Jéhovah et les punitions qui découlent de la désobéissance. Le chapitre 27, le dernier du livre du Lévitique, contient des lois au sujet des choses qui sont vouées à Jéhovah et des choses qui lui sont vouées par un interdit. Au cours de votre lecture du livre du Lévitique, vous verrez que nous devons nous efforcer d'imiter Jéhovah en étant saints. Vous verrez aussi pourquoi nous devons avoir un profond respect pour son saint nom et pourquoi nous pouvons être sûrs que toute la terre sera imprégnée de la sainteté de Dieu lorsqu'elle sera dirigée par son Fils, le grand prêtre souverain et le roi du royaume de Dieu. Introduction au Livre des Nombres Le Livre des Nombres a été rédigé par Moïse. Il en a commencé la rédaction dans le désert du Sinaï et l'a achevé dans les plaines de Moab. Le récit couvre une période de 38 ans et 9 mois de 1512 à 1473 avant notre ère, année où s'est achevée la rédaction. Ce livre tire son nom des deux dénombrements du peuple effectués par Moïse, le premier au Mont Sinaï et le deuxième plus tard dans les plaines de Moab. Le Livre des Nombres met en valeur la capacité de Jéhovah à diriger son peuple, il souligne la nécessité d'obéir aux représentants officiels de Dieu et il illustre l'importance d'avoir une foi forte. Le Livre des Nombres contient 36 chapitres. Dans les chapitres 1 à 4, les Israélites de sexe masculin de 20 ans et plus, à l'exception des Lévites, sont enregistrés pour l'armée. Les Lévites, eux, sont mis à part pour aider les prêtres. Les chapitres 5 à 9 parlent de la fidélité conjugale, de la mise en quarantaine et du Naziréa. Dans le chapitre 10, les Israélites quittent le désert du Sinaï par division de trois tribus. Dans le chapitre 11, le peuple se plaint de la manne, une nourriture miraculeuse fournie par Jéhovah. Dans le chapitre suivant, Myriam et Aaron parlent contre Moïse. Myriam est alors temporairement frappée de la lèpre et elle est mise en quarantaine pendant sept jours. Dans les chapitres 13 et 14, douze chefs israélites, un de chaque tribu, sont envoyés en reconnaissance dans le pays de Canaan. À leur retour, dix de ces espions font un rapport négatif et le peuple veut alors retourner en Égypte. À cause de leur grave manque de foi, les Israélites devront errer dans le désert pendant quarante ans jusqu'à ce que cette génération ait disparu. Le saviez-vous ? Josué et Caleb sont les seuls espions qui ont eu foi en Jéhovah. Ce sont donc les seuls espions à être entrés en terre promise. Caleb a hérité de la campagne et des villages à proximité d'Hébron. Quant à l'héritage de Josué, il se trouvait dans la région montagneuse d'Ephraïm où il est mort à l'âge de 110 ans. Les chapitres 15 à 17 parlent des différentes offrandes pour les péchés et racontent la rébellion et l'exécution de Corée, de Datan, d'Abiram et de leurs partisans. Dans le chapitre 21, le peuple se plaint à nouveau de la manne et la qualifie de pain méprisable. Dans les chapitres 22 à 24, le roi Moabite Balak fait appel à Balaam, un non-israélite avide, pour maudire Israël. Mais Jéhovah fait en sorte que Balaam prononce des bénédictions. Dans le chapitre 25, beaucoup parmi le peuple de Dieu commettent des actes sexuels immoraux avec des femmes moabites, ce qui les mène à l'idolâtrie. Dieu envoie alors un fléau qui fait mourir 24 000 israélites. Dans le chapitre suivant, Moïse effectue le deuxième recensement. Dans le chapitre 27, les filles de Zolopheade expliquent à Moïse qu'elles n'ont pas de frères qui puissent recevoir l'héritage familial. Jéhovah donne alors cette instruction. Dans ce genre de situation, l'héritage peut revenir à une fille. Puis Dieu ordonne à Moïse de monter dans une montagne de la région des Abarim pour voir la terre promise. Comme Moïse va bientôt mourir, Jéhovah lui demande d'établir Josué comme chef pour qu'il guide Israël en Canaan. Dans les chapitres 31 à 36, alors que les israélites s'apprêtent à traverser le Jourdain, Moïse reçoit des instructions supplémentaires, par exemple en rapport avec le partage du pays de Canaan. Au cours de votre lecture du Livre des Nombres, réfléchissez à la façon dont Jéhovah a patiemment guidé son peuple, à l'importance d'obéir à ce qu'il a établi pour nous guider et à la nécessité et à la nécessité d'avoir une foi forte tandis que nous nous approchons d'une terre promise bien plus belle, le monde nouveau gouverné par le Royaume de Dieu. Introduction au Livre du Deutéronome Le Deutéronome a été rédigé par Moïse dans les plaines de Moab en 1473 avant notre ère, juste avant que les israélites entrent en terre promise. Le nom Deutéronome signifie « Deuxième loi » ou « Répétition de la loi ». Mais ce livre est aussi une explication de la loi. Le Deutéronome exhorte les israélites à aimer Jéhovah et à lui obéir dans le pays qu'il s'apprête à leur donner. Ce livre se compose principalement de quatre discours de Moïse, d'un chant qu'il a récité et d'une bénédiction qu'il a prononcé. Dans le premier discours rapporté au chapitre 1 à 4, Moïse retrace l'histoire d'Israël après l'Exode et encourage les israélites à se souvenir de ce que Jéhovah a fait pour eux. Par exemple, Moïse leur rappelle que Jéhovah a fait disparaître la génération qui, quarante ans plus tôt, en raison de son manque de foi et de sa lâcheté, avait eu peur des habitants de Canaan. Dans le deuxième discours, contenu dans les chapitres 5 à 26, Moïse exhorte le peuple à obéir au commandement de Dieu. Non par sens du devoir, mais parce qu'ils l'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Le saviez-vous ? Dans le monde antique, les étrangers n'avaient généralement aucun droit légal et les veuves et les orphelins de père rencontraient de nombreuses difficultés. Mais en Israël, la loi de Jéhovah s'appliquait à tous et profitait à tous, y compris aux étrangers, aux veuves et aux orphelins de père. Jéhovah aime ces personnes et son peuple doit les aimer aussi. Au chapitre 7, Moïse dit aux Israélites que Jéhovah délogera les nations habitant la terre promise, qui sont plus peuplées et plus fortes qu'Israël. Au chapitre 8, Moïse décrit l'héritage d'Israël comme un bon pays, un pays de cours d'eau, de blé, d'orge, de vigne, de figuier, de grenadier, d'huile d'olive et de miel. Mais c'est aussi un pays où règne le faux culte. C'est pourquoi au chapitre 12, les Israélites reçoivent l'ordre de démolir les hôtels des faux dieux, de briser les colonnes sacrées, de brûler les poteaux sacrés et d'abattre les idoles sculptées. Au chapitre 16, Moïse redit au peuple de Dieu qu'il doit célébrer la Pâque ainsi que les trois grandes fêtes, la fête des pains sans levain, la fête des semaines et la fête des huttes. Le chapitre 18 contient une prophétie annonçant la venue d'un grand prophète. Moïse dit « Jéhovah, ton Dieu, suscitera pour toi parmi tes frères un prophète comme moi. Tu devras l'écouter. Le troisième discours au chapitre 27 et 28 expose les malédictions qui découlent de la désobéissance et les bénédictions qui découlent de l'obéissance. Quand la nation aura traversé le Jourdain, les malédictions devront être prononcées sur le mont Hébal où se tiendra la moitié des tribus. Les autres tribus se tiendront sur le mont Garizim et béniront le peuple. Les chapitres 29 et 30 contiennent le quatrième discours de Moïse dans lequel il conclut une alliance avec le peuple et leur dit de choisir la vie en obéissant à Jéhovah. Au chapitre 31, Jéhovah établit Josué comme chef à la place de Moïse. Josué devrait être courageux et fort tandis qu'il guidera les Israélites dans le pays que Dieu leur donne. Le chapitre 32 contient le chant de Moïse dans lequel il glorifie avec force la fidélité de Dieu qui contraste avec l'infidélité des Israélites. Le chapitre 33 rapporte la bénédiction que Moïse a prononcée sur les Israélites avant sa mort. Dans le dernier chapitre, Moïse monte au mont Hébal Là, Jéhovah lui montre le pays promis à Israël puis il lui dit « Je te le fais voir de tes propres yeux mais tu n'y entreras pas. » Ensuite, Moïse meurt à l'âge de 120 ans et Jéhovah l'enterre en Moab dans un endroit inconnu. Au cours de votre lecture du livre du Deutéronome, notez que Jéhovah accorde sa bénédiction à ceux qu'il aime mais qu'il la retire à ceux qui lui désobéissent. Et chercher les principes qui se dégagent de la loi de Dieu et que l'on retrouve dans les enseignements de Jésus, le prophète comme Moïse qui est aussi le roi du royaume de Dieu. Introduction au livre de Josué Le livre de Josué porte le nom de son rédacteur Josué, fils de Noun qui est devenu le chef d'Israël après la mort de Moïse. Le livre couvre probablement une période de plus de 20 ans qui commence en 1473 avant notre ère et s'achève vers 1450 avant notre ère à la fin du travail de rédaction. Le livre de Josué peut être divisé en quatre parties « L'entrée l'entrée d'Israël en Canaan, la conquête du pays, la répartition du pays entre les différentes tribus et les dernières exhortations de Josué. » Ce livre contient de précieuses leçons sur le courage, la foi et l'obéissance, en particulier dans les passages où le peuple de Dieu est confronté à des ennemis puissants. Dans les chapitres 1 et 2, Jéhovah dit à Josué d'être courageux et fort. Les Israélites se préparent à traverser le Jourdain et Josué envoie deux espions à Jéricho. Les deux espions se rendent chez Rahab, une prostituée. Poussée par sa foi en Jéhovah, elle cache ses espions et désobéit ainsi à l'ordre du roi. Dans les chapitres 3 à 6, grâce à un miracle, Israël traverse le Jourdain à pied sec, alors même que le fleuve est encru. Ensuite, les Israélites célèbrent la Pâque et le lendemain, ils se mettent à manger les produits du pays. Puis Josué rencontre un homme qui a une épée à la main. Cet homme est le prince de l'armée de Jéhovah. Par son intermédiaire, Jéhovah explique à Josué comment conquérir Jéricho. Les chapitres 6 à 12 racontent la conquête de la terre promise. Le chapitre 6 rapporte la chute de Jéricho. Seul Rahab et la famille de son père sont épargnés. Dans le chapitre 7, Akan, qui a désobéi en prenant du butin à Jéricho, est démasqué. Il est alors mis à mort, lui ainsi que sa famille, qui l'a sans doute aidé à dissimuler son péché. Le saviez-vous ? Rahab et Akan offrent des exemples opposés en matière de foi et d'obéissance. Bien que cananéenne, Rahab a été sauvée parce qu'elle a obéi aux espions et qu'elle a courageusement manifesté sa foi en Jéhovah. Akan, lui, était un membre de la nation vouée à Dieu et il a vu Jéhovah faire tomber les murailles de Jéricho. Mais il a été mis à mort à cause de sa désobéissance, de son manque de foi et de son avidité. Dans le chapitre 8, les Israélites prennent la ville d'Aï et en font un tas de ruines. Ensuite, Josué lit la loi de Dieu au peuple. Une moitié de la nation se tient vis-à-vis du mont Garizim et l'autre moitié vis-à-vis du mont Hébal. Dans le chapitre 9, les Gabaonites trompent Josué pour qu'il passe un accord de paix avec eux et Josué épargne leur vie. Les chapitres 10 à 12 racontent plusieurs victoires que Dieu a données à Israël. Dieu a même fait tomber du ciel de gros grêlons sur les Amorites et il a immobilisé le soleil pour qu'Israël puisse se venger de ses ennemis. Dans les chapitres 13 à 22, la terre promise est répartie entre les tribus d'Israël, le tabernacle est installé à Silo et les Israélites choisissent six villes de refuge pour les personnes qui commettraient un homicide involontaire. Dans le chapitre 22, les tribus de Ruben et de Gade et la demi-tribu de Manassé rejoignent leur héritage à l'est du Jourdain. Les chapitres 23 et 24 contiennent les paroles d'adieu de Josué. Il exhorte le peuple à craindre Jéhovah et à le servir avec intégrité et fidélité. Après cela, Josué meurt de même qu'Eleazard, fils d'Aaron. Par ailleurs, les Israélites s'acquittent de leur serment en enterrant les ossements de Joseph, fils de Jacob, en terre promise. Au cours de votre lecture du livre de Josué, notez que Jéhovah bénit les personnes fidèles et obéissantes. remarquez comme il se bat pour son peuple et voyez comment il réalise toutes ses promesses, ce qui renforce notre foi dans notre héritage à venir sous son glorieux royaume. Introduction au Livre des Juges Le Livre des Juges a été écrit par le prophète Samuel et il a été achevé en 1100 avant notre ère. Le Livre des Juges couvre une période d'environ 330 ans. Elle commence vers 1450 et s'achève vers 1120 avant notre ère. Ce livre parle principalement des exploits des juges que Jéhovah a utilisés pour libérer son peuple de l'oppression. Au chapitre 1, nous lisons que les Israélites ne chassent pas tous les habitants du pays, des païens, mais qu'ils en soumettent certains au travail forcé. Au chapitre 2, un ange avertit les Israélites que parce qu'ils n'ont pas écouté Jéhovah, les habitants restés dans le pays les prendront au piège du faux culte. Dans les chapitres 3 à 16, on voit que les paroles de l'ange se réalisent après la mort de Josué et de ceux de sa génération. La même chose se reproduit souvent. Les Israélites se mettent à adorer de faux dieux, Jéhovah les abandonne à leurs ennemis, les Israélites appellent Jéhovah à l'aide et Jéhovah suscite des juges pour les délivrer. Les douze juges sont Le saviez-vous ? Les juges dont parle ce livre étaient des hommes de foi qui, tout en dirigeant et en délivrant le peuple de Dieu, reconnaissaient Jéhovah comme le véritable chef et libérateur. Ils n'étaient pas juges au sens juridique du terme. Au chapitre 3, les juges Othniel et Ehud délivrent les Israélites qui sont au service des rois de Mésopotamie et de Moab. Au chapitre 4, une prophétesse nommée Déborah envoie un messager chercher Barak, un homme de foi. Elle lui dit que Jéhovah lui livrera Sisera, le chef de l'armée du roi cananéen Jabin qui opprime Israël. Jéhovah livre toute l'armée de Sisera aux mains de Barak. Il n'y a pas un seul survivant. Sisera, lui, est exécuté par une femme nommée Jaël. Au chapitre 6 à 8, Jéhovah envoie le juge Gédéon et seulement 300 hommes délivrer Israël de l'oppression madianite. Les chapitres 11 et 12 racontent les exploits du juge Jephthé. Avec l'aide de Jéhovah, il réussit à vaincre les Ammonites qui, avec les Philistins, opprimaient les Israélites depuis 18 ans. Les chapitres 13 à 16 parlent des prouesses du juge Samson, un naziréen à qui Jéhovah a donné une force physique extraordinaire. Samson agit pour sauver Israël des mains des Philistins. Les événements décrits dans les chapitres 17 à 21 correspondent à une période antérieure. Au chapitre 17, Miché, un homme d'Éphraïm qui a un lieu de culte, engage un jeune lévite nommé Jonathan pour lui servir de prêtre alors qu'il n'est pas issu d'une famille de prêtres. Au chapitre 18, des centaines de Danites qui cherchent à prendre possession d'un territoire s'arrêtent à la maison de Miché. Ils volent ces dieux et emmènent Jonathan pour qu'il leur serve de prêtres. Au chapitre 19 et 20, des Benjaminites de Guybéa commettent un crime sexuel contre la concubine d'un lévite. Les Benjaminites refusent de livrer les coupables, si bien que les autres tribus combattent contre la tribu de Benjamin et la font presque disparaître. Au cours de votre lecture du Livre des Juges, notez comme il est dangereux de quitter Jéhovah. Remarquez comme Jéhovah est miséricordieux envers son peuple repentant qui l'appelle à l'aide. Et voyez pourquoi nous pouvons avoir confiance en Jéhovah, notre grand juge, qui nous sauve de tous nos ennemis par le moyen de son royaume. Introduction au Livre de Ruth On pense que c'est le prophète Samuel qui a rédigé ce livre. La rédaction du Livre de Ruth s'est achevée vers 1090 avant notre ère. Les événements qui y sont racontés se sont déroulés au début de l'époque des juges. Ce livre porte le nom d'une de ses héroïnes, Ruth, la Moabite. Les autres personnages principaux sont Noémie et Boaz. Dans le chapitre 1, une famine pousse un homme appelé Elimelech à quitter Bethléem avec sa famille pour s'installer au pays de Moab. En Moab, Elimelech meurt. Ses fils, Malone et Kilione, se marient avec des femmes moabites, Ruth et Orpah. Environ 10 ans plus tard, les deux fils meurent à leur tour. Noémie, qui a le cœur brisé, décide de rentrer à Bethléem. Elle insiste pour que ses belles-filles retournent dans leur famille. Orpah retourne vers son peuple. Mais Ruth est fidèle à Noémie et reste avec elle. Quand les deux veuves arrivent à Bethléem, la moisson des orges vient de commencer. Dans le chapitre 2, Ruth glane par hasard dans un champ appartenant à Boaz, un parent du mari décédé de Noémie. Boaz remarque les belles qualités de Ruth et lui dit de continuer à glaner dans ses champs. Plus tard, quand Ruth raconte à Noémie qu'elle a glané dans les champs d'un homme qui s'appelle Boaz, Noémie lui dit « Cet homme est de notre famille, c'est un de nos racheteurs. » Dans le chapitre 3, Noémie explique à Ruth comment demander à Boaz de remplir le rôle de racheteur. Lui et Ruth pourraient alors avoir un enfant qui serait considéré comme celui de Noémie et qui perpétuerait la lignée d'Élimélech. Boaz est disposé à accomplir cet acte désintéressé. Mais il informe Ruth que Noémie a un parent plus proche qui pourrait la racheter. Dans le chapitre 4, Boaz va à la porte de la ville de Bethléem. Il y rencontre l'autre parent que le récit appelle un tel. Quand le parent, en présence de dix anciens de la ville, découvre quelles sont ses obligations, il refuse d'apporter son aide. Boaz accepte alors publiquement d'endosser les responsabilités de racheteurs. Ensuite, Boaz se marie avec Ruth et ils ont un fils que les voisines appellent Obed. Le saviez-vous ? Boaz est un bel exemple d'obéissance à Jéhovah. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour aider Noémie et Ruth en appliquant la loi de Dieu sur le rachat sans prendre de raccourci. Le livre se termine ainsi « Obed fut père de Jessé, Jessé fut père de David qui est devenu roi d'Israël et a été un ancêtre du Messie. » Au cours de votre lecture du livre de Ruth, voyez comment Jéhovah transforme le malheur en bonheur. Notez qu'il récompense ceux qui l'aiment et lui obéissent et découvrez ce que ce livre nous apprend sur l'histoire de la lignée de David qui a mené au roi du royaume de Dieu. Introduction au premier livre de Samuel Dans le canon hébraïque original, un Samuel et deux Samuels ne formaient qu'un volume. On attribue la rédaction de un Samuel au prophète Samuel, Gad et Nathan, Samuel ayant rédigé les 24 premiers chapitres. Un Samuel couvre une période d'un peu plus de 100 ans depuis environ 1180 jusqu'à 1078 avant notre ère, date vers laquelle la rédaction du livre a été achevée. Le livre parle principalement de quatre guides en Israël. Le grand-prêtre Élie, le prophète Samuel, le roi Saül et David. Dans le chapitre 1, une femme stérile qui s'appelle Anne supplie Jéhovah pour avoir un fils et promet de le lui offrir pour son service. Dieu répond à sa prière. Quand son enfant Samuel est sevré, elle le confie aux soins du grand-prêtre Élie à Silo. Dans le chapitre 3, Jéhovah dit au jeune Samuel d'annoncer un message de condamnation contre la famille d'Élie parce qu'il n'a pas réprimandé ses fils mauvais. Dans le chapitre 4, les Philistins s'emparent de l'Arche de l'Alliance dans le camp de l'armée d'Israël et ils tuent les deux fils d'Élie, Ophni et Phineas. Quand Élie, alors âgé de 98 ans, apprend la nouvelle, il tombe en arrière et meurt. Dans les chapitres 5 à 7, les Philistins reçoivent une série de punitions sévères venant de Jéhovah et ils finissent par renvoyer l'Arche à Israël. Dans le chapitre suivant, les Israélites réclament un roi par manque de foi. Dans le chapitre 9, Jéhovah demande à Samuel d'oindre Saül de la tribu de Benjamin comme chef d'Israël. Le chapitre 11 montre qu'au début de son règne, Saül est un bon roi, mais rapidement, il va devenir désobéissant. Dans le chapitre 13, il agit avec présomption en offrant lui-même un holocauste. Dans le chapitre 15, il gagne la bataille contre les Amalécites, mais il désobéit en épargnant le roi Agag et les plus beaux moutons et bovins. « Obéir vaut mieux qu'offrir un sacrifice, lui dit Samuel. » Il informe ensuite Saül que Dieu l'a rejeté et qu'il ne sera plus roi. Dans le chapitre 16, Samuel ouint celui qui deviendra le prochain roi, David, un fils de Gécée. Dans le chapitre suivant, avec pour seules armes une fronde et une pierre, David tue le géant Goliath, un guerrier d'élite des Philistins. Le chapitre 18 raconte le début d'une amitié de toute une vie entre David et Jonathan, fils de Saül. Quand il voit le courage de David, Saül le nomme responsable de ses hommes de guerre. Les expéditions militaires de David ont tant de succès qu'il reçoit plus de louanges que Saül. Ce dernier se met alors à nourrir une jalousie meurtrière envers lui. Dans le chapitre 19, David s'enfuit pour sauver sa vie. Il restera fugitif jusqu'à la mort de Saül. Le saviez-vous ? Un Samuel contient de précieuses leçons au sujet de la foi et de l'obéissance. Élie et Saül ont désobéi à Jéhovah et ont connu une fin tragique. Samuel et David, quant à eux, ont servi Dieu fidèlement depuis leur jeunesse, ce qui leur a valu d'être bénis par Dieu tout au long de leur vie. Dans les chapitres 24 et 26, David a des occasions de tuer Saül, mais il refuse de faire du mal à celui que Jéhovah a ouin. Dans le chapitre 25, Samuel meurt et tout Israël pleure sa mort. Alors qu'il se trouve dans le désert de Paran, David envoie dix de ses jeunes gens demander des provisions à Nabal, un riche propriétaire de moutons. Avec insolence, Nabal refuse d'apporter son aide. David projette alors de se venger. Mais la femme de Nabal, Abigail, part rapidement à la rencontre de David avec des provisions et évite qu'un drame se produise. Le chapitre 31 clôture le premier livre de Samuel. Saül et trois de ses fils meurent et sont enterrés sous un tamaris à Jabèch en Galahad. Au cours de votre lecture de 1 Samuel, notez comment Élie et Saül ont attiré sur eux le déshonneur. Découvrez pourquoi Jéhovah aimait Samuel et David. Et voyez comment Dieu a solidement établi la descendance de David qui a finalement mené au Messie, le roi du royaume de Dieu. Introduction au deuxième livre de Samuel. Dans le canon hébraïque original, 1 Samuel et 2 Samuel ne formaient qu'un rouleau. Les prophètes Gad et Nathan, qui ont achevé la rédaction de 1 Samuel, ont rédigé l'intégralité de 2 Samuel. Le récit couvre une période d'à peu près 37 ans, de 1077 à environ 1040 avant d'autres traires, date vers laquelle la rédaction a été achevée. 2 Samuel commence peu de temps après la mort du roi Saül et se termine juste avant la mort du roi David. Ce livre est un récit franc et détaillé de l'avis de David, un homme qui s'était forcé de suivre Jéhovah de tout son cœur. Dans le chapitre 1, David apprend une terrible nouvelle. Saül et son fils Jonathan sont morts au combat. Profondément attristé, David compose un chant de deuil qu'il appelle l'arc. Le reste de 2 Samuel peut être divisé en deux parties. Les chapitres 2 à 4 couvrent la période où David est roi sur Judas et les chapitres 5 à 24 la période où il est roi sur tout Israël. Dans le chapitre 2, David va à Hébron où on le fait roi sur la tribu de Judas. Dans le même temps, Abner, le chef de l'armée de Saül, fait roi sur les autres tribus Ish-Bochet, fils de Saül. Mais dans les chapitres 3 et 4, Abner et Ish-Bochet sont mis à mort et dans le chapitre suivant, le peuple fait de David le roi de toute Israël. Puis David s'empare de la forteresse jébuséenne de Sion et il transfère sa capitale d'Hébron à Sion, consommée à appeler aussi Cité de David. Dans le chapitre 6, David fait amener l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Dans le chapitre 7, David dit à Nathan qu'il aimerait bâtir pour Jéhovah une maison ou un temple. Mais Dieu a réservé ce privilège à l'un des fils qu'aura le roi. Cependant, par amour pour David, Jéhovah conclut avec lui une alliance pour un royaume éternel. Les chapitres 8 et 10 parlent des victoires de David sur les Amalécites, les Moabites, les Philistins et d'autres ennemis. Le chapitre 11 nous emmène dans l'une des périodes les plus sombres de la vie de David. Il commet un adultère avec Bethsabée, elle tombe enceinte et David fait en sorte que son mari Uri meurt au combat. Dans le chapitre 12, Nathan réprimande David sur l'ordre de Jéhovah. Il lui dit aussi que des malheurs vont frapper sa famille et que le nouveau-né de Bethsabée va mourir. Bethsabée, qui est devenue la femme de David, tombe à nouveau enceinte et donne naissance à Salomon. Dans les chapitres 13 à 18, les malheurs annoncés commencent à s'abattre sur la famille de David. Absalom, un fils de David, complote d'usurper le trône et David est obligé de s'enfuir de Jérusalem. Dans le chapitre 18, les hommes d'Absalom sont vaincus par les hommes de David et Joab met à mort Absalom. Le saviez-vous ? De Samuel illustre avec force l'honnêteté des rédacteurs de la Bible. Même les fautes des grands chefs d'Israël sont révélées ouvertement. Ce livre nous montre aussi que même s'ils récoltent ce qu'ils ont semé, les pécheurs qui sont sincèrement repentants peuvent être pardonnés. Dans le chapitre 23, David reconnaît humblement « L'esprit de Jéhovah a parlé par mon intermédiaire. Ses paroles sont venues sur ma langue. » Dans le chapitre 24, quelqu'un incite David à recenser la nation. Cette mauvaise action met en colère Jéhovah qui envoie un fléau sur le peuple. Le prophète Gad dit alors à David d'acheter l'air de bataille d'Arona le Jébuséen, d'y construire un hôtel et d'offrir des sacrifices à Dieu. Sur l'ordre de Jéhovah, le fléau contre Israël s'arrête. Au cours de votre lecture de 2 Samuel, voyez avec quelle honnêteté les prophètes de Dieu ont raconté l'histoire d'Israël. Notez quelles conséquences tragiques peuvent avoir le péché et découvrez la promesse de Dieu de donner à David un royaume éternel, promesse qui s'est accomplie en Jésus-Christ, le fils de David et le roi du royaume de Dieu. Introduction à un roi Un roi et deux rois formaient au départ un seul volume qui a plus tard été divisé en deux livres. On pense que Jérémie en est le rédacteur. Un roi poursuit le récit là où deux Samuel l'a laissé. Le récit couvre une période de 129 ans qui commence en 1040 avant notre ère avec les derniers jours de la vie du roi David et qui se termine en 911 avant notre ère à la mort du roi Josaphat. Dans la première partie du livre, après la mort du roi David, Israël connaît la paix et la prospérité sous le règne du roi Salomon. Mais dans la deuxième partie, le faux culte se répand dans le pays et Israël est divisé en deux royaumes. Au chapitre 1, Salomon est ouin comme roi. Au chapitre 3, Jéhovah accorde au roi Salomon une sagesse extraordinaire ainsi que la richesse et la gloire. Au chapitre 4, les serviteurs de Dieu prospèrent sous le règne de Salomon. Les chapitres 5 à 8 parlent de la construction du temple, de la fabrication de ses ustensiles et de la prière d'inauguration de Salomon. Au chapitre 10, la reine de Saba entend parler de Salomon et se rend à Jérusalem pour le voir. Elle dit au roi, en fait, on ne m'avait pas révélé la moitié de ta sagesse et de ta prospérité. Au chapitre 11, Salomon désobéit à Jéhovah. Nous y lisons qu'il aima beaucoup de femmes étrangères. Petit à petit, ces femmes païennes influencent son cœur pour qu'ils servent d'autres dieux comme Astarté et Milcom. Après 40 ans de règne, Salomon meurt et son fils Roboam lui succède. Au chapitre 12, Roboam promet d'alourdir le fardeau déjà pesant que porte le peuple. Dix tribus se révoltent et font de Jéroboam leur roi. Roboam, lui, règne uniquement sur les tribus de Judas et de Benjamin. Jéroboam établit le culte des Vaudor pour décourager ses sujets d'adorer Jéhovah à Jérusalem. L'idolâtrie devient très courante dans le royaume du Nord, ce qui mène à l'oppression, à des luttes pour le pouvoir et à des assassinats. Au chapitre 14 et 15, Roboam puis Abiyam laissent le faux culte se répandre dans le royaume du Sud. Le saviez-vous ? Environ 33 ans après que Salomon a inauguré le temple, Jéhovah a permis à Pharaon Chéchonk de piller les trésors du temple. Cela montre que ce qui fait plaisir à Jéhovah, ce n'est pas des bâtiments impressionnants, mais c'est le culte pur. Au chapitre 15, Asa devient roi à Jérusalem et il fait ce qui est bien aux yeux de Jéhovah. Son fils Josaphat lui succède et imite son bon exemple. Le chapitre suivant mentionne plusieurs rois mauvais du royaume du Nord. Il parle notamment d'Akab qui se marie avec Jézabel, une princesse païenne. Elle et son mari introduisent le culte de Baal dans le royaume. Au chapitre 18, le prophète Élie propose une épreuve sur le mont Carmel pour montrer qui est le vrai Dieu, Jéhovah ou Baal. Jéhovah prouve qu'il est le seul vrai Dieu. Au chapitre 19, Élie fuit pour sauver sa vie quand Jézabel le menace de mort. Jéhovah apparaît à Élie sur le mont Horeb et le rassure d'une voix calme est basse. Il lui confie alors de nouvelles missions. Dans le dernier chapitre, le prophète Micaiah avertit Aqab qu'il ne doit pas combattre la Syrie, mais Aqab n'en tient pas compte. Par conséquent, il meurt au combat. Son fils Ocosias le remplace sur le trône en Israël. Plus tard, Josaphat meurt également et son fils Joram devient roi de Judas. Au cours de votre lecture de Un roi, notez que le faux culte produit de grandes souffrances, alors que le vrai culte favorise la paix et le bonheur. Épuisez des encouragements dans l'idée que la sagesse de Salomon n'est rien comparée à celle de Jésus-Christ, le roi incorruptible du royaume de Dieu.